Le guide de survie pour le voyageur du temps amateur de Charles Yu est un roman américain qui est paru pour la première fois en 2010 et qui est traduit pour la première fois en 2016 en français au bon soin d'Aude Monoyer de Gallant. C'est un roman qui suit les aventures de Charles Yu qui est à la fois l'auteur et le personnage qui vit dans une réalité alternative à la nôtre où le voyage dans le temps existe. Ce héros est un réparateur de machines à voyager dans le temps. C'est une sorte de bras cassés qui aide les gens quand leur machine ne fonctionne pas. Ça arrive très souvent parce qu'au bout de quelques années, on se rend compte que les gens, quand ils achètent une machine à voyager dans le temps, au lieu d'aller vers le passé pour tuer Tleur ou rencontrer Léonard de Vinci, généralement ce qu'ils font c'est qu'ils essayent de retourner à ce point précis de leur existence où tout a commencé à un peu foirer, il faut dire ça comme ça, pour essayer de changer les choses. Et puis généralement, ils n'arrivent pas du tout à changer les choses et parfois ils restent complètement prisonniers de ce moment un peu étrange de leur vie. Donc lui, c'est sa mission et lors d'une de ses missions, il va se rencontrer lui-même, va se tirer dessus, je vous laisse déviner pourquoi, et après il va essayer de comprendre pourquoi il s'est tiré dessus et il veut se sortir de cette boucle temporelle. Une boucle temporelle, c'est quand on est prisonnier avec soi-même et pour sortir de cette boucle, il doit rencontrer l'inventeur de la machine à remonter dans le temps et il sait que c'est son père. Et donc c'est à la fois un grand roman d'aventure de science-fiction, très drôle, très satirique et aussi un très très beau récit, très touchant sur les relations entre les pères et les fils. Il est vrai que le texte avait été énormément repéré aux Etats-Unis en 2010. L'auteur avait déjà gagné en tant qu'auteur de nouvelles beaucoup de prix, un grand prix national. Ce roman-là avait été repéré, lui avait permis d'être classé parmi les cinq romanciers de moins de 35 ans les plus prometteurs. C'est un auteur qui a été adoubé par Richard Powers, donc il arrivait déjà au réolé d'une certaine gloire, d'un certain renom, mais après ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut aussi que l'éditeur français ait le coup de cœur pour le texte. Et le coup de cœur, ça reposait sur quelque chose de très simple, c'est que je pense que souvent en France, on a un peu tendance à opposer la culture légitime, la culture lettrée et la culture populaire, la culture des geeks par exemple, qui est une des cultures populaires qui existe. Et il n'y a pas, pour des raisons sociales, il n'y a pas ce type d'écart aux Etats-Unis. Et Charles Yu, c'est un romancier qui est à l'aise dans les deux types de cultures, qui dans ce roman est capable de mélanger des allusions à Proust, des allusions à Star Trek. Et pour lui, ça ne veut pas dire que toute chose est égale, ça veut dire tout simplement qu'il est très à l'aise dans cette culture. Et donc on est face à un roman qui est à la fois très ludique, très accessible, en même temps extrêmement riche culturellement. Et je trouvais que c'était assez agréable d'apporter ça à un lecteur français, parce que ça permet à des lecteurs très différents de rentrer dans le livre, ça permet à des lecteurs qui rentrent par l'angle geek de trouver quelque chose qui a beaucoup d'ambition littéraire. Ça permet à ceux qui rentrent pour le côté récits sur la transmission, récits mouvants, de les familiariser avec l'ASF, de leur dire n'ayez pas peur, l'ASF parfois. C'est aussi quelque chose qui a quelque chose à dire, c'est pas juste des boulons et des robots qui se battent en duel, c'est plus intéressant que ça. Donc ça, c'était une des raisons. Et puis après, la vraie raison, c'est que c'est un très bon roman, c'est-à-dire que c'est une vraie histoire, il y a une aventure, le héros qui cherche à se sortir de tout un tas d'emmerdes. Donc c'est juste une très bonne lecture.